Sur les murs, des attrapes rêves dessinés par les enfants. Ici, au centre d'hébergement d'urgence Vanier, dans le quartier de la Pierreusée, 80 places en dortoir, ouvertes en priorité aux familles et aux personnes isolées les plus vulnérables. On assure la sécurité, on assure l'hygiène, le couvert et puis l'alimentation. C'est vraiment les besoins primaires qui sont satisfaits. Ici, on ne fait pas d'accompagnement social. On est dans la satisfaction des besoins primaires et d'urgence sociale. L'accompagnement social, il est fait par les références sociaux. Donc on renvoie toujours vers nos partenaires habituels. Un hébergement d'extrême urgence qui reste du provisoire. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est en lien avec un accueil de jour. C'est un abri de nuit relayé par un accueil de jour. Cet accueil de jour, tout autour, les écoles accueillent les enfants qui sont scolarisés. Donc un accueil de jour famille et un accueil de jour pour les personnes isolées, puisqu'on ne mélange pas les deux publics et pour que les enfants puissent être en tranquillité. Ce centre de nuit restera ouvert jusqu'au 31 mars. En cas de déclenchement du plan Grand Froid, sa capacité peut être augmentée de 20 places supplémentaires.